Sa couleur fait tourner la tête des visiteurs du monde entier. Selon les saisons, Colonge se part de nuances de rouge qui séduisent encore et toujours. Chaque année, près de 700 000 personnes arpentent ces rues pittoresques, subjuguées, charmées. C'est magnifique, c'est génial, c'est trop beau. C'est préservé à l'identique, c'est très joli, c'est vraiment un détour qu'il ne faut pas hésiter à faire. Enfant du pays, François Serac est l'un des 40 habitants du bourg historique. Bien souvent, ses pas le conduisent dans la rue Noire, une rue médiévale, un peu à l'écart de l'agitation touristique, sa rue préférée. Elle est en zigzag comme ça, les brigands ou les bandits ne pouvaient pas arriver trop vite. Quand elle rentre dans le Colonge, elle tourne à angle droit, donc elle ne rentre pas directement dans le village. Et puis elle est pleine de recoins, les gens pouvaient se cacher et surprendre les bandits au moment où ils arrivaient. Au cœur du Moyen-Âge, le village se développe grâce à son puissant voisin, Turenne. En 844, Colonge est rattachée à la vicomté de Turenne, une entité libre et indépendante. Affranchie de la souveraineté de la couronne de France, elle bat monnaie et possède sa propre justice. Tous ces nobles administrateurs de la vicomté de Turenne sont venus faire construire la résidence d'hiver à Colonge. Pour deux raisons, parce qu'ils faisaient meilleure, donc les maisons étaient moins difficiles à chauffer. Et surtout parce qu'on avait la vigne, il fallait surveiller les vendanges. Sur l'un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, Colonge voit les pèlerins faire escale très tôt dans son histoire. En témoigne l'édification au XIe siècle de l'église Saint-Pierre, dont l'architecture a évolué au fil du temps, tout comme son usage. L'église a été séparée en deux, la partie où l'on est a été barrée par des barricades, c'était la partie protestante ici, les catholiques étaient de leur côté et les protestants rentraient par la petite porte qui est derrière moi, qu'on appelle la porte des Huguenots. Sur le perron, les visiteurs admirent un tympan dont l'éclatant blanc contraste avec le fameux rouge de Colonge. C'est à 500 mètres à peine du village, au puits de Valège, que ce gré si particulier a été extrait. Cette roche voit à Colonge d'être nommée la rouge en 1969. Une teinte qui inspire le peintre René Boutang. La retraite venue, cet ancien inspecteur d'académie a retrouvé sa maison natale. Je me suis dit que c'est mes couleurs, c'est ma sensibilité première. J'ai le sentiment que les couleurs sont parfois excessives, mais je revendique. J'en revendique, c'est une façon de dire Colonge est haut en couleur, haut en émotion et ça vaut le coup d'en rajouter un peu. Et si le village en vaut le coup, c'est notamment grâce à ses tourelles et autres échauguettes dont il se part au 16e, le grand siècle de Colonge. Les officiers de la vie comtée se font alors construire de sublimes manoirs, appelés des castels. Alors là c'est la salle d'Angers-Louis-Caise, avec son éposante cheminée. Ce château date de 1499, suite au document qu'on a pu trouver dans les combles et expertiser. Et il appartenait à Gédéon de Vastignac, qui était gouverneur de la vie comtée de Turène. Et le castel de Vastignac n'était pas qu'un logis confortable pour le gouverneur. C'est un escalier de défense, donc il tourne à gauche. Gédéon de Vastignac, donc le gouverneur de la vie comtée de Turène, avait fait ce château pour se défendre. Bon, jamais il n'a été attaqué bien sûr, mais c'est la première mission, comme on voit à l'extérieur, les trous à mousquer. Il y a 32 sur l'ensemble du château, donc il avait pour mission de se défendre. L'architecture de Colonge-la-Rouge fait la part belle aux signes ostentatoires de richesse, bien moins au goût du jour à la Révolution française. Pour échapper à l'impôt sur les portes et les fenêtres, les propriétaires arrasent alors leurs tours et parfois des étages entiers. A la fin du 19e, le phylloxéra qui attaque la vigne contribue au déclin économique du village. Un crépuscule qui prend fin avec l'essor du tourisme un siècle plus tard. Et depuis 50 ans, cet écrin de charme n'en finit plus d'envoûter ceux qui viennent à la rencontre de Colonge-la-Rouge et de son histoire.